Salut à tous, c'est ma connière minou, on se retrouve pour ce 25ème épisode, ce let's play de Crystal Bleu. Alors, je vais faire quand même un petit point en début de vidéo, là, en ce début de vidéo. Pour l'instant, je ne vais pas faire les vidéos news, je sais que j'en parle tout le temps, mais je me suis dit que voilà, je vais attendre un chiffre rond, donc soit, ça vient bientôt, soit les 1 mois de ma chaîne, puisqu'on est presque bientôt à 1 mois, ou soit les 100 abonnés, puisqu'on est bientôt à 100 abonnés. Donc j'attends un petit cap comme ça pour faire ce genre de vidéos, plus on sera, bien sûr, et mieux ce sera. Sinon, les 5 petites minutes news, sur ma chaîne, il y a eu pas mal de chamboulements ces derniers jours. Bon, quand cette vidéo sera publiée, bien évidemment, ça fera déjà, peut-être déjà une semaine que ce sera fait. Mais voilà, j'ai lancé, j'ai démarré un nouveau let's play sur Eclat Pourpre, que je vous invite à aller voir, bien sûr si ça vous intéresse. Franchement, une aventure qui à mon avis sera vraiment épique, surtout que, contrairement à Crystal Bleu, où j'ai balancé l'aventure un petit peu, voilà, en solo, pour avancer, là je vais vraiment interagir avec vous. Je n'avancerai pas tant que je n'aurai pas vos avis, vos demandes, voilà. Donc tout ce qui vous passe par la tête, allez-y, demandez-moi. Allez voir sur Crystal, enfin Crystal, sur Eclat Pourpre. Franchement, ça va être super. Des nouveaux badges, de nouvelles histoires, des nouvelles arènes, ça va être super. Si en plus vous connaissez, si vous avez déjà vu ce let's play, apparemment je crois qu'il a déjà été fait quelques fois sur YouTube, et bien c'est l'occasion de vous replonger dedans et de me demander de faire des choses dans cette aventure qui pourraient différer des autres let's play que moi je n'ai pas vu. Voilà, histoire qu'il n'y ait pas trop de doublons. Voilà, qu'est-ce que j'ai lancé d'autre ? J'ai lancé aussi, j'ai pas encore lancé de nouvelles ouvertures. J'attends d'avoir un petit peu de la nouvelle cam, on va dire, à vous proposer. Par contre, je suis très fier, j'ai réussi à vous proposer le TCGO, donc le jeu de cartes en ligne. Donc pareil, n'hésitez pas à aller voir ça. A mon avis, ce sera pas mal épique. La première vidéo est un peu longue, il a fallu que je plante le décor. Mais franchement, ça peut être pas mal, et c'est pareil, j'aimerais interagir avec vous. Donnez-moi des conseils, donnez-moi vos idées pour des decks, pour des cartes. Si vous voulez des échanges, je suis ok. Si vous voulez des combats, on peut faire des combats aussi tous ensemble. Voilà, donc je pourrais peut-être faire des vidéos combats contre abonnés, ça pourrait être sympa. Donc voilà, on va se replonger dans le jeu. Alors, ça fait un ou deux jours que je n'y ai pas joué. Et vu que j'ai fait pas mal de choses à côté, j'ai tourné pas mal de vidéos, je ne sais pas exactement où j'en suis. On va faire un petit check des Pokémon. Merguez, ok. Ah oui, alors je vois Merguez, ça me fait penser que je crois que dans le dernier épisode, nous venions de découvrir une nouvelle arène qui était de type acier. Je crois. Alors, on retourne dans cette belle petite ville. Putain, en vrai, j'ai hyper faim, je n'aurais pas dû commencer le tournage de cette vidéo. J'aurais dû manger avant. Donc, la arène est là. L'homme au corps d'acier. Alors, on y va Franco, qu'est-ce que ça va être le défi de cette arène ? Alors, pour Pokémon éclat pourpre, j'en ai parlé au début de la vidéo du démarrage du let's play. Je ferai des vidéos un peu plus courtes. Pour Cristalbleu, je vais garder le format 25-30 minutes. Alors que pour peut-être même 30-35 minutes. Alors qu'avec la pourpre, je vais partir sur du 20-25 minutes. Pour ce qui est du TCGO, là j'ai fait une vidéo d'une heure. Parce que j'avais tellement envie de tout vous montrer. Que du coup, je me suis un petit peu emballé. Et puis, une fois que c'était tourné, c'était trop tard. Je n'allais pas couper ça en plusieurs petits morceaux. Donc, je pense qu'à terme, je ferai simplement un combat et une ouverture. Ce qui ferai à peu près une petite vidéo de 25-30 minutes également. Et pareil, allez sur les vidéos, regardez cette vidéo, mettez des pouces, mettez des commentaires, donnez-moi vos avis. Vos avis m'intéressent vraiment beaucoup. C'est grâce à vos avis que je peux avancer dans le bon sens, dans votre sens. Après, je ne fais pas les choses, je ne fais pas des vidéos pour les vues. Mais faire des vidéos, les vidéos que j'ai envie de faire et que les vues arrivent derrière, c'est quand même mieux. Enfin, c'est quand même pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? On va déjà fumer un petit peu tout le monde. Et si vous avez toujours, je continue là pour... Ça me permet en plus de meubler un peu les combats qui sont un peu longs. Si vous avez des idées de vidéos, allez-y. Moi, franchement, je suis ouvert à tout. Voilà, là, j'ai fait le con. Je parle et j'ai fait un peu le con. Je croyais que j'avais un Stelix en face de moi. Voilà, si vous avez des idées de vidéos, balancez-moi ça, franchement, j'ai... Moi, je suis super curieux. A la base, voilà, comme je n'étais vraiment pas parti pour faire une chaîne YouTube, je suis venu un petit peu à la zob. Et voilà, balancez-moi. Alors là, voilà, les jeux de cartes, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Je fais d'autres let's play et une vraie acrome, surtout en français, pareil, ça me tentait. Vraiment à fond. Mais voilà, je suis ouvert à d'autres vidéos. Pourquoi pas même des jeux, toujours un petit peu un style rétro gaming. Pas trop hardcore quand même. Mais sur émulation, d'autres jeux autres que Pokémon, pourquoi pas, une fois de temps en temps, ça peut changer. Je veux que la chaîne reste quand même ciblée sur Pokémon, parce que c'est vraiment l'idée première de la chaîne. Après, voilà, rien n'empêche de faire un petit peu de temps en temps des choses à côté. Il y a aussi des personnes dans les commentaires qui m'ont demandé pourquoi je n'avais pas fait de nouvelles vidéos sur Pokémon Sun & Moon. Sun & Moon. Soleil et Lune. Parce que, voilà, récemment on a eu des nouveaux, des nouvelles, des nouveaux Pokémon, tout ça. Et alors quand c'est sorti, quand c'est sorti, voilà, et tout le monde a commencé à faire des vidéos, on n'avait même pas les noms en français. Voilà, c'était vraiment, moi j'appelle ça du putaclic. Voilà, en plus c'était tout le monde a fait la même vidéo, a recraché des bouts de trailer. Voilà, ça n'a aucun intérêt, ça n'a strictement aucun intérêt. Je ne veux pas viser de youtubeur, mais voilà, vous savez très bien de qui je parle, ça n'a aucun intérêt. Voilà, en plus il n'y avait aucun effort de montage. Alors pourquoi je sors ? Pour aller les soigner. Qu'est-ce qu'on a ici ? Un bateau. Ok, on va sûrement prendre le bateau alors. Donc voilà, je me suis dit que je vais attendre un petit peu qu'on ait, généralement, le soir même de l'annonce, ou même le lendemain, on a les noms en français. On a, voilà, on peut au moins faire quelque chose. Et puis finalement, les noms français sont sortis, pareil, il y a eu masse vidéo. Et voilà, ça ne m'a pas vraiment encore motivé à faire la vidéo, parce que je n'ai pas encore de choses à dire autre que ce qui a déjà été dit. Donc voilà, j'ai peut-être une idée de théorie au sujet d'un Pokémon qui a été dévoilé. Mais j'attends, là je suis en train de fouiller un petit peu, j'essaye de construire une vidéo. Alors je ne sais pas si finalement je la ferai. Si j'arrive à trouver quelque chose de concret, je la ferai en tout cas. Donc je bosse un petit peu, là je bûche les mythologies hawaïennes, qui sont quand même vraiment beaucoup fournies. Et voilà, je pense vraiment qu'ils se sont inspirés de ça. S'ils ne l'ont pas fait, franchement, il n'a aucun intérêt. Et ça, bon après voilà, il y a le dragon, là, dégueulasse. A la base, je voulais faire une vidéo théorie du genre, un petit peu troll, sur les différentes drogues que pouvaient prendre les créateurs chez Pokémon. Mais voilà, je me suis dit, on ne va peut-être pas partir trop loin non plus. Ah, il y avait Galius aussi de sa vidéo qui a parlé de possibles évolutions d'un solourdeau pour le... Je crois qu'il s'appelle Draguel, je ne veux pas dire de conneries. Enfin, vous savez, le dragon vraiment immonde. Donc voilà, moi j'espère sincèrement que non. Alors c'est vrai que c'est à peu près le même thème de couleur. Mais franchement, voilà, un solourdeau c'est un peu comme une que j'aime bien. Personne ne l'aime vraiment, mais moi je l'aime beaucoup. Et je serais dégoûté de le voir évoluer dans une merde pareille. Déjà, je ne pense pas que maintenant ils vont chercher à faire des évolutions de Pokémon qui sont restées un petit peu dans l'ombre. Enfin, ça serait complètement débile. Et s'ils lui font une évolution, j'espère que ce sera un truc énormissime. Vous voyez, les Pokémon les plus pourris, Magikarp et Barpo, donnent les Pokémon les plus badass. Donc voilà, qu'un artichon, un solourdeau, ce serait bien qu'ils aient des trucs démentiels si ça devait arriver. Voilà, donc ma lance-soleil, je peux me faire fumer. Allez ! Allez ! Je pensais à autre chose là Ouais je voulais vous dire aussi que j'ai vu aussi que pas mal Comme je vous dis je regarde jamais Ce que font les gens en vidéo Pour pas me fausser Pour pas fausser en fait ma trame originale Donc ce que je fais c'est que je fais ma vidéo Oh qu'est ce que j'ai fait Voilà excusez moi J'ai appuyé sur espace et ça a frisé le jeu Donc je disais ouais Je regarde jamais les vidéos Je regarde jamais ce qui s'est fait avant Pour pas être un peu tronqué Donc du coup Je publie et une fois seulement que c'est en ligne Une fois seulement que c'est en ligne pour pas que j'ai La possibilité de modifier je regarde un peu ce qui se fait Et donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui faisait des vidéos sur TCGO Pas tant que ça c'est assez récent quand même Le principal c'est Atomium Et puis Et puis ça cher est tendre Redfanny Donc j'apprécie beaucoup leurs vidéos Elles sont vraiment bien faites C'est plutôt fun à regarder Et du coup j'ai vu qu'il faisait pas mal de live Donc là bon je me fais pas d'illusion On est vraiment très peu sur la chaîne Il y a quelques personnes qui sont là tout le temps A toutes les vidéos et qui commentent Et je les en remercie Elles se reconnaîtront Et voilà j'espère vraiment que Voilà on va prendre encore quelques abonnés Et que je puisse faire ce genre de live C'est vraiment un truc qui me Qui me botte Et pas forcément qu'avec les cartes Avec tout 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 Ce serait vraiment épique au possible Ok Ah puis là j'ai ouvert la fenêtre Et il y a une odeur de barbecue C'est horrible Oh putain Bon Ça c'est assis Dans les commentaires Certains me disent que je suis vraiment mauvais Ils ont pas Ils ont pas tort Sur les résistances et faiblesses Alors c'est pas que je suis mauvais là dessus C'est qu'il y a certains pokémons Que j'ignore totalement En fait Leur type Parce que j'ai pas l'habitude de les voir Tout ça Sur la 1G Vous me fumerez jamais Ça c'est sûr Par contre c'est vrai que sur On va dire 4 et 5G Je suis vraiment pas bon Et je vais même vous dire Il y a des pokémons J'ai encore du mal avec les noms Bon bah faut aussi la réflexion Je dis souvent Que je ne soigne pas mes pokémons Donc là attention Je vais utiliser une potion Une petite super potion Voilà à terme j'aimerais bien aussi faire peut-être des Le prochain let's play J'essaierai de le faire en ozlok Vous savez avec les règles Un petit peu Un petit peu bâtard Ou par exemple Entre autres Si un pokémon est KO Il n'est plus utilisable Alors il va vraiment falloir Que je me mette à Apprendre petit à petit A gérer Les pokémons Pour pas avoir A recommencer la partie 15 fois C'est marrant quand même Stelix la grosse tête qu'il a On dirait une pelle Je ne sais pas si c'est voulu Mais on dirait vraiment une grosse pelle Donc là on vient de là On ne va pas faire le con Oh yeah Bon Bon à la droite en premier Ok Laisse-nous te montrer un exemple De cette entrée Bon j'espère qu'elle ne va pas me faire un tunnel hein Bon j'espère qu'elle ne va pas me faire un tunnel hein Dégoûté Allez on va arrêter les conneries un petit peu Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Ah oui on va parler aussi dans les commentaires C'est Tragediem qui m'avait parlé du manoir vestigion Je crois que c'est vestigion ouais c'est ça Donc je pense qu'après la reine Et sûrement dans le prochain épisode On fera un épisode sur ce fameux manoir J'essaierai de m'envoler là-haut Et puis de trouver ce manoir Ça peut faire un épisode sympa Il y a peut-être des trucs à trouver là-dedans Alors tu vas dans une arène acier Et tu tapes que de la roche Génial Allez Alors on va déjà aller voir ce qu'il y a là Ok il y a beaucoup de petits cul de sac Je ne sais plus qui est-ce que j'ai en premier Pokémon J'ai un petit peu de chance Voilà Je regardais par la fenêtre J'ai pas vu quel Pokémon c'était Bon c'est pas grave Ça ça ferait rien Ça ça ferait rien De l'eau ça va rien faire On va changer Et puis j'ai plus de Pokémon combat Moi c'est vrai j'ai oublié ça Allez Je vais inverser mes touches Et quand je demande aussi Alors j'en reviens encore Je parle Je reviens toujours sur des sujets qui n'ont rien à voir tout le temps Mais quand je demande dans mes vidéos Que vous me donniez vos impressions Vos idées Et par exemple Quand j'ai lancé Éclat pourpre Et que je demandais si vous voulez voir d'autres acroms J'ai bien précisé en français Je ne ferai que des acroms en français Alors Essayez de vous doter ça dans un coin Oh putain La merguez elle se fait niquer Donc voilà Même s'il y a des rom qui sont vraiment extra En anglais J'ai vraiment pas envie de me prendre la tête Vous voyez Je sais pas si vous voyez Dans mes let's play Des fois si j'ai pas envie de Si j'ai pas envie de lire Un dialogue Je ne le lis pas Donc voilà Si c'est en anglais Parce que je me dis Que voilà Vous pouvez le lire Vous voyez la vidéo Vous pouvez le lire Je vais lire principalement Les lignes les plus importantes Mais vous pouvez lire le reste En anglais Voilà Je n'ai pas envie de vous traduire tout En plus Si je fais des erreurs de traduction Après me reprendre des réflexions En commentaire Ça ne me tente pas du tout Donc Du français Bon le Boudy Patinium Je l'aime bien Mais voilà Vu qu'il y a déjà quelqu'un Qui le fait en ce moment même Je vais peut-être attendre un petit peu Avant de le faire Surtout que C'est C'est Une aventure Sur Je dirais que Diamant On est sur quasiment la même histoire Mais C'est vrai Qu'elle a l'air pas mal Et du coup Elle a l'air bien balèze Et celle-là Je me la garde de côté Mais pas pour tout de suite Oui alors Venez pas m'embêter dans les commentaires J'ai fait exprès de balancer Neo Comme ça À l'arrache Alors est-ce que j'ai d'autres attaques Il y a un voisin là Pile en face de moi Qui me fixe par la fenêtre I J'aime pas ça Il y a toujours Ces petits vieux là Qui sont H24 À la fenêtre Il fait beau bordel Sortez Bon moi je sors pas Mais bon voilà J'ai une vidéo Quand même à faire Sous-titres par Jérémy Diaz Qu'est-ce que vous avez pensé vous Des nouveaux Pokémon Qui sont sortis Moi honnêtement J'ai l'impression Que pour les autres générations J'en reviendrai sûrement Si je fais une vidéo news J'en reviendrai sûrement Je leur dirai un petit peu Ces choses Mais comme ça À chaud Vu que C'est sorti Les non français Sont sorti hier Et moi en fait À chaud Je vous dirais Que je suis Pas déçu À part vraiment Pour le dragon Qui est vraiment Dégueulasse Mais vraiment Ça ça va vraiment Être un truc Un Knotor style J'aime vraiment pas Donc du coup À part ça Je suis moins déçu Que les autres générations Vous savez On a toujours eu Des Pokémon Lancés un petit peu Un petit peu Comme ça Pour qu'on ait De quoi Un os à ronger Et j'ai Généralement Je suis toujours déçu Et là je suis pas déçu Je trouve que les Pokémon Ils ont un certain Ils ont un truc Mais vraiment Les évolutions Alors je connais pas les noms Puis je les ai pas pris Devant la tête Mais vous savez Les Pokémon insectes électriques Là Ils sont vraiment Ils ont quelque chose C'est vraiment pour moi C'est du Pokémon C'est Je les considère Ils ont une touche Pokémon Ils sont bien Voilà Je suis vraiment très content Pareil pour la petite mouche Là Cutiefly Je crois que c'est Et bah Elle est classe Il n'y a rien à dire Là dessus Elle fait Pokémon Même le poisson Bon voilà Il est un petit peu coloré Mais voilà Moi je trouve Que ça reste acceptable En plus Ça colle vraiment Ils collent tous Parfaitement À l'esprit de la région Donc voilà Et puis le gardien Là Je sais plus comment il s'appelle Là Un truc avec Je vais mettre les noms Là Vite fait Un Rococo Là Tokoriko Voilà Le Tokoriko Alors je ne sais pas S'il sera légendaire Ou non Moi je pense que oui Mais Il est vraiment classe Il est vraiment classe Je pense que ça lui ferait Plus d'effet quand même Bon tant qu'il ne me fait pas D'attaque haut On est pas mal Moi j'y vais en mode suicide De toute façon Je suis en train de bookiner Un truc à côté Sur les nouveaux Pokémon Alors voilà Alors voilà J'aurais envie de vous dire Des choses sur Les choses que je pense Sur le fameux Je ne sais même plus Comment il s'appelle Déjà Tokoriko Mais Je vais me les garder Parce que c'est Un petit peu L'objet de la vidéo Que Que j'aimerais faire En fait Sur les nouveaux Pokémon Donc je ne vais pas Pour l'instant En parler Je vais continuer De potasser Et puis Je pense que la vidéo Sortira d'ici quelques jours Si tout se passe bien Alors je regarde Juste un petit truc Ça va couper légèrement Ne vous inquiétez pas Hop Voilà Donc je venais par là Je crois Ouais Allez On arrive au Champion Est-ce que j'y vais En mode Zob Je vais utiliser Est-ce qu'il me reste De la potion Je vais utiliser Un petit peu de potion Pour Pingu Je vais en mettre Une petite potion Allie Je ne sais pas du tout Quel Pokémon Va avoir le Champion Je vais laisser Neo Dans les Vap Et on y va Trois Pokémon Arcomir D'accord Niveau 30 Et je suis Niveau 33 Ok J'ai pas trop de décalage Encore Et ça c'est vraiment bon Enfin moi ça me plaît bien Je ne sais pas pourquoi Je m'entête à faire des flagrations Alors qu'il y a une précision De merde là-dessus J'aime l'animation En fait Depuis le Magmar Dans l'anime Je suis fan De cette attaque Bon est-ce que j'ai Un réveil C'est chiant Un réveil Alors vous ne pouvez plus me dire Que je n'utilise plus d'objets Pendant le combat Là ça va bien Bon le psy ça va Je devrais gérer un petit peu Allez Je veux un déflagration S'il te plaît Alors je suis un peu dégouté Je pensais que Le fait de passer Comme quoi Je n'y connais pas grand chose Je pensais que Le fait de passer Du statut de Confu A Endormi Pouvaient en fait Que l'un remplacer l'autre Et en fait C'est vrai que Non ça se cumule pas Enfin ça se cumule justement Enfin le Confu Peut aller à tout Je crois Par contre C'est sûr qu'un paralysé Ne pourra pas Dormir je crois Si je me trompe Balancez les commentaires Trop les mois C'est pas grave Et j'ai vu aussi Et là attention Je suis pas content du tout Je te pointe du doigt Toi qui regardes cette vidéo Si c'est toi J'ai vu Qu'une personne Avait mis un pouce rouge A mon let's play Sur Pokémon Et que la pourpre Je sais que c'est toi Je suis pas contre Honnêtement Balancez des pouces rouges Si ça vous plaît pas Juste dites moi pourquoi Dans les commentaires Comment voulez-vous Que je m'améliore Comment voulez-vous Que je bouge en votre sens Si vous me dites pas pourquoi C'est pas très intelligent Non non mais je sais que c'est toi Non je sais que c'est toi T'inquiète pas Je sais où t'habites Ça fait mal ça ? Est-ce que ça fait mal Dites-moi que ça fait pas mal Alors on va soigner Vu que maintenant je suis un accro aux objets Ah ouais Draco souffle Ok Ça calme T'as vachement une tête de dragon D'ailleurs Mais ok Il doit quand même avoir une sacrée défense P Parce que Pour un acier Il tient bien les flammes quand même Allez je tente Il va lui rester des PV C'est enculé Bon allez normalement je tiens là Petit coup de tempête Je vais lui mettre une potion Parce que bon Il faut quand même que je le garde mon merguez A part lui Je tiens pas trop l'acier Après je vais galérer Une guérison Bah vas-y Coco Fais-toi plaisir Est-ce que j'ai un de mes Pokémon Qui a une attaque combat ? Je ne crois pas Bon là tu crèves Mais oui tu crèves Allez Alors là la fin de l'épisode Va dépendre De la durée de ce match J'aurais dû m'arrêter un petit peu avant Bon c'est pas grave Magnézone Ok alors lui Il va cogner S'il a un Sonic Boom Je pense Ou un truc comme ça Alors attention Ce sera l'épisode de la potion Je pense que Il va falloir que je trouve un nom En fonction d'eux Mais ça va être l'épisode de la potion Je vais appeler ça L'épisode du heal C'est pas violent Ok bye bye Merguez J'aurais bien mis le brûlé Quand même un petit peu avant Ouais ce genre de Pokémon Quand il est sorti Là Magnézone Je m'attendais à mieux Quand même Pour une évolution De Magné De Magnéton Je trouvais ça Un petit peu ringard J'aimais beaucoup Magnéty Magnéton J'aurais préféré Un meilleur truc En plus la lantenne Elle fait vraiment Pitié Franchement je suis dégoûté Ça fait partie des Pokémon Je suis dégoûté Bon je vais pas envoyer KFC Ni Pingu Là j'aurais gardé une herbe J'aurais peut-être pu faire des dégâts Bon ça va pas faire grand dégâts Mais bon Ça ça va m'exploser la tête Allez on sait jamais On va peut-être faire un petit 5 Avec deux coups critiques Ah ouais Ça fait vraiment zéro dégâts Enfin bon C'est sur un plan De contrainte électrique Acier Je vais Rappeler Ponita Je vais voir Je vais essayer Luxray Et en fonction De ce que fait Nala Je vais rappeler Je vais rappeler Ponita Mais si cette saloperie aussi Avait pu évoluer Je vais essayer Un turn up C'est vrai que j'aurais eu Un galopat là Ça aurait peut-être pas été La même quand même Ok c'est très efficace Bon il y a la trou C'est déjà ça Le dernier rappel Sur Ponini C'est une sacrée attaque Pouvoir antique quand même Je vais seulement capter Que Nala Capter que Nala Avait la même coiffure Que Son Goku Vous savez Les pics un petit peu Comme ça Quand j'étais petit J'avais essayé J'avais essayé De faire cette coiffure Bon sans grand succès Avec une tonne de gel Mais c'était N'importe quoi C'était une honte Que je fasse pas de bêtises Bon ce qui serait salaud C'est qu'il balance C'est qu'il balance Un repos Ou une guillison Ah ouais C'est un bon combo Ça quand même Bon je suis déjà paralysé Ça c'est plutôt Une bonne chose déjà Je vais spammer Le Fatal Foudre Jusqu'à la mort Et je remettrai Ponita Luminon canon Waouh Ok Ce serait bien quand même Qu'il ait des effets De la paralysie Face à Ponita Parce que En plus je pense Qu'il a pas une grosse défense Voilà Il a une défense De merde Aussi bien en spé Qu'en physique C'est pas un Pokémon GG Comme ce merguez Good C'est vrai que ça me fasse ça Deux tours de suite Bon est-ce que ça va faire mal ça Je sais même pas C'est de quel type De quel type c'est Luminon canon Allez encaisse Encaisse gros Ah Je sens que ça va être un petit peu Tendu S'il est assis Roche Ça fera rien du tout Allez on va essayer Un surf Ça va toujours bien En plus il fait chaud C'est plutôt pas mal quand même Bon là normalement Il n'a plus de baie Je devrais être tranquille Pendant quelques tours Du coup ça va faire un épisode Tellement long Mais tellement long Et comme je vous avais dit A la base Dans ma tête Je voulais couper juste avant le dresseur Je ne sais pas pourquoi J'ai foncé Comme ça Je devais être en train de papoter Et puis voilà Moi je suis un peu tête en l'air Allez mais arrête Avec ton putain de repos Toi Sérieux J'aurais bien compris cet épisode Moi j'aurais bien Aller bouffer quand même Ce con là Il m'a niqué Tous mes pépés Tous mes pépés D'attaque surf Il ne te réveille pas Bâtard Gros bâtard Oh yeah Ça c'est du coup critique comme j'aime Allez s'il vous plaît Le dernier Le dernier Le dernier Yeah Et bah putain C'était pas évident Bon alors là Je l'ai joué A votre façon Avec des objets Donc si ça vous a plu Balancez dans les commentaires Vous ne pourrez pas dire Que je ne vous écoute pas Ok alors ce qu'on va faire C'est qu'on va pas S'attarder plus que ça Je vais speeder La discussion Qui ne sert à rien Et je vais en profiter Pour vous dire au revoir Donc Dans cet épisode On s'est quand même Torché l'arène Ça a pris quand même 45 minutes Pour faire tous les champions Et le combat Mais on a beaucoup parlé Donc c'est une bonne chose Quand même Les choses ont été dites Donc dans le prochain épisode Je pense qu'on ira Au manoir vestigion De Tragédiem D'ailleurs Faudrait que tu m'expliques Ce pseudo un jour Parce que A chaque fois que je le vois Je me dis Mais pourquoi Voilà Donc allez Je vous laisse là Je vous dis A la prochaine Portez vous bien Musclez vous bien Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501